Parlons de l'éco-village de Pourgue et de la mise en pratique de tes convictions. Pas que les revendications ne soient pas de la mise en pratique, c'est très très concret, mais là on parle vraiment de mettre les mains dans la terre et sur le bois, etc. Tu es particulièrement sensible aux questions d'habitat durable, d'habitat léger, d'habitat autonome. Tu as un background d'ingénieur qui je pense peut en inspirer beaucoup d'autres sur les low tech et sur les possibilités d'innover dans le bâtiment. Tu en construis toi-même, tu as un frère qui est dans cette activité et chaque année vous trouvez de nouvelles solutions. Ce n'est pas parce qu'on simplifie les choses et qu'on essaie de faire de l'autonomie et de sortir un petit peu de l'extrême complexité du système qui est quand même basé sur des flux tendus, qui nécessite de s'approvisionner en métaux rares, en une grosse variété de ressources naturelles non locales et très diverses venues de partout dans le monde. Là, véritablement, ton travail permet de manière moins dépendante du reste du monde et avec plus d'autonomie et plus de ressources locales, de bien habiter et de bien vivre sans compromettre, sans confort. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans ce domaine-là, ce que tu construis et ce que tu aimerais développer ? Mais ça permet de faire le lien entre les enjeux politiques, les enjeux globaux et les enjeux plus locaux. Donc c'est vrai que moi je m'investis dans les deux. Je ne veux pas mettre les deux en opposition.